... Qu'est-ce que c'est ça, comme vue ? C'est magnifique. Donc on a une vue sur l'Atlantique. C'est-à-dire que sur un 360 degrés, on va trouver des projets auxquels participe Vinci Énergie. Pour moi, en fait, tout est parti d'ici. Je sortais d'une phase d'ingénieur pépinière et je venais juste d'être promu responsable d'affaires junior, si vous voulez. Je suis tout de suite attaqué sur un projet à l'époque de tertiaire à 10 millions d'euros. C'était à la fois un gros challenge, c'était aussi un signe de confiance de mes patrons à l'époque. On a un projet comme ça toutes les décennies. C'était la plus haute tour ? C'était à l'époque la plus haute tour de Casablanca ou du Maroc, tu dirais. Il y en a deux, les tours jumelles. Non, c'était trois ans, en tout cas, pour moi. Super. Vous savez, il faut investir dans les gens. Et plus ils vous le rendent. C'est que de la valeur humaine et que de la richesse humaine qui vous fait évoluer. Un patron, un manager qui ne gère pas dans la journée un bon tiers de son temps dans les ressources humaines... Ça ne peut pas durer ? Ça ne peut pas durer. Est-ce que vous recherchez ça avant chez vos collaborateurs ? C'est ce qu'on cherche en premier, de la valeur humaine. Ce qui différencie les gens, c'est vraiment leur substance humaine. Qu'est-ce que vous cherchez ? Diallo-feeling ? Il y a d'abord un peu d'objectivité, et après, il y a toujours un peu de subjectivité et du feeling. Est-ce qu'ils ont une certaine forme de curiosité, de volonté de faire, de volonté d'innover, de volonté d'entreprendre ? Et ça, c'est des qualités humaines. Ce n'est pas forcément votre fondamentaux technique, c'est plutôt la personne elle-même. Je dis aux chefs d'entreprise, quand vous prenez quelqu'un, il faut s'investir deux, trois ans. Soyez sûr, au bout de quatre ans, il sera autonome, il sera responsable. Il faut avoir des gens de différentes cultures, sensibilités. Ça enrichit le système. Quand je suis rentré il y a 25 ans, on faisait moins de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on fait à peu près 180. Je dirais, ce n'est pas que la performance intrinsèque de la filiale, mais on a su accompagner le développement du Maroc. Le Maroc, il s'est développé sur tous ces sujets d'infrastructures routières, aéroportuaires de réseaux d'énergie et le groupe a su accompagner ce développement. Ce qui reste à la fin, on peut dire que, par exemple, on a électrifié 9000 villages. Quand je suis en famille, je dirais, en train de prendre la route, c'est toujours rire de dire « Ah tiens, sur tel ou tel village, ou telle ou telle ligne, c'est nous qui avons réalisé ça. » Oui, il y a une certaine fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada